Première femme médecin d'Afrique, l'Algérienne Alidja Benaleg Noureddin est décédée le 31 décembre 2015 à Tartus en Syrie, où elle vivait auprès de sa fille. Née le 28 juin 1919 en Kabylie, elle a obtenu son doctorat en médecine en 1937. Tenace et battante, cette femme d'exception, devint en 1964 chef de service d'une pédiatrie qu'elle a pensée, bâtie et organisée à l'hôpital Parnay, actuellement Nafissa Hamoud. Professeur chef de service pédiatrie de l'hôpital Parnay, Alidja Benaleg a rehaussé le niveau de la médecine algérienne, au sein de laquelle elle a mené jusqu'à son admission à la retraite en 1989, une activité exigeante et rigoureuse de praticienne, de formatrice et d'animatrice. Son sérieux et sa rigueur lui apporteront la consécration de sa carrière. Le 20 avril 1982, lorsqu'elle a été élue membre correspondant étranger de l'Académie nationale de médecine française, le 20 avril 1982, Madame Benaleg avait écrit un livre autobiographique en 2007, Le Devoir d'Espérance, édité par les éditions Casbah. Ouvrage dédié à son père, en signe de reconnaissance pour tous les sacrifices qu'il a fait et a fait faire à toute la famille, pour qu'elle, une fille née en 1919, puisse s'instruire, apprendre la logique et la philosophie, et accéder à la faculté de médecine, et ainsi devenir professeur agrégé, chef de service en pédiatrie. Elle y déroule ainsi son enfance à It-Haley, en Kabylie, son apprentissage et son métier sacré de pédiatre, auxquels elle a consacré des centaines de publications et de conférences. Elle rappelle aux jeunes générations que la médecine était à ce moment-là strictement réservée au seul mâle européen. Aussi, être la première indigène à figurer parmi les rares pionnières européennes, et surtout américaines, à avoir osé braver l'interdit social et épouser la carrière médicale, n'était pas aisé, et s'est fait sur fond de conflits, de jalousie et d'envie, qu'ils l'ont épuisé plus que les études médicales déjà harassantes. Après le décès de son époux, Alidja Benaleg Nourdine décide de rejoindre sa fille qui vit en Syrie. Elle s'installe à Tartus. Elle s'y est éteinte le 31 décembre et y a été enterrée. Son vœu d'être enterré en Algérie n'a pu être exaucé en raison de la situation sécuritaire délicate en Syrie.